Salut à tous, on est 19 avril, là on est en train de déplacer les esmoires, on les a recrochés au poitrac et puis on va les amener proche du garage, on va vider, il y a des boîtes avec des outils dedans, on va vider, plier ce qu'on a besoin et pas, et puis on va ensuite les déplier, un petit peu regarder une fois qu'ils sont dépliés, à quoi ça ressemble, etc. Donc ce matin il faisait moins 5, je crois que dans le sud du Saskatchewan ils ont une tempête de neige, nous il fait juste froid, comme vous pouvez le voir il y a quasiment plus de neige cette fois-ci, il y a juste où il y avait des tas de neige qu'on a toujours de neige, mais sinon tout est parti, et puis voilà, ce matin il faisait moins 5 quand je suis sorti de la maison, il fait sûrement toujours en dessous de zéro, parce qu'il fait vraiment froid, ils annoncent un petit peu de neige en fin de journée, il fait vraiment froid ce matin. Voilà, donc comme je vous disais l'autre jour, on a installé les caméras dans les semoires, donc là on est en train de les ajuster, j'étais au téléphone avec mon collègue juste avant, là il est en train de resserrer pour s'assurer qu'elles ne bougent pas, puis là on a celle de derrière, comme ça on peut voir si on a des voitures à l'arrière, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, il a fini, donc voilà un petit peu l'idée, ça c'est le tank de colza, comme ça on peut voir combien il nous reste de colza à l'intérieur, on voit Jonathan qui est en train de préparer le pulvérisateur, on ne dirait pas, mais il fait vraiment froid aujourd'hui, je crois que c'est plus le vent qui est très froid que la température en réalité, là on voit Jonathan qui s'est planté, je crois qu'il a eu des dégâts sur son pulvérisateur, voilà, donc après je vais aller vous montrer ce qui s'est passé sur le pulvérisateur, maintenant j'enlève juste cette herse parce qu'elle est au chemin et puis j'aimerais déplier le dernier semoire là, donc on va aller se parquer dans le champ, je crois que c'est sec, je vais m'assurer d'aller dans un coin sec, ça donne l'impression qui fait moins 15 degrés, mais il fait peut-être moins 4, voilà, je crois que j'ai juste le parquet au coin du champ là, mes vitres sont très sales, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment très très sale, donc dans les champs on pourrait presque bien tout aller, mais c'est encore un petit peu mouillé, comme là on voit, normalement ça c'est pas un étang, ça c'est un endroit où on peut semer chaque année, donc on voit que c'est quand même encore un petit peu mouillé, mais on va sûrement bientôt pouvoir aller quoi, je crois que cette fin de semaine, une fois que ça se réchauffera un petit peu, on va essayer d'aller faucher ces arbres, on va voir comment ça se passe, mais c'est là qu'on essaierait d'aller, donc maintenant je vais aller démarrer le tracteur avec le semoire et puis je vais essayer de l'amener ici, juste entre les bulldozers et puis les silos là. Donc là, apparemment ce qu'il doit déplacer, c'est à l'intérieur de l'aile du pulvérisateur, et puis du coup ils sont obligés de décrocher l'entièreté du pulvérisateur là, sur la barre, ils doivent enlever la barre droite, et puis ensuite ils auront accès à la pièce, je crois qu'ils peuvent démonter la pièce et puis ils arriveront à amener la pièce directement dans le garage pour la ressouder, j'irai vous montrer ça tout à l'heure, une fois qu'elle sera démontée. Moi pour le moment, je vais aller déplier ce moire. Voilà, c'est ici que ça a craqué, et puis tout l'eau au fond. Donc en gros, je crois qu'il essaie de sortir cette pièce, et puis comme ça on peut aller la mener dans le garage et puis la souder, mais là on voit que ça a déjà été soudé avant. Puis du coup ils sont en train de poser le boum sur des plots. Là j'étais vers le pulvérisateur, pardon. Parce que j'ai dû aller chercher cette boîte. Donc le but de cette billet, c'est qu'est-ce qu'on a à l'arrière du semoir. Donc là dedans, tout ce qu'on utilise, c'est ces rouleaux noirs là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en garder, on en a besoin de 8 pour un des tanks. Un des tanks, il a des gris. Maintenant, donc je vais devoir enlever ceux-là, mettre des noirs à la place. Puis tout le reste, je peux sortir de là, mettre dans une boîte, mettre à l'abri quelque part, pour le jour où on va vendre le semoir. Vous ne le voyez pas, mais aujourd'hui il fait vraiment froid. Je crois que je l'ai déjà dit trois fois, si ce n'est pas plus. Ce vent, il est... Donc ici, vous voyez, ça c'est des gris qui sont mis là. Donc je pense que pour le colza par exemple, on utilise des bleus. Ici dedans, je ne sais pas trop ce que c'est ça. Sincèrement, ils sont neufs, donc je ne sais pas s'ils ont fait des tests avant. Mais ça ressemble un petit peu à de la litière pour chat. Je ne sais pas s'ils ont utilisé quelque chose pour faire des tests. Je ne sais pas. Ceux-là, ils sont un petit peu... Les trous sont un peu plus gros que pour le colza, donc je ne sais pas s'ils utilisent ça pour la moutarde, ou peut-être qu'ils l'utilisent aussi pour le colza, je ne sais pas. Le quatrième, il est assez loin. Donc je fais les quatre d'un côté, puis ensuite je fais les quatre de l'autre côté. Donc ce roulement-là, il va sur le petit moteur. Et puis ensuite, on le met là, et on le ferme. Là. La main droite est plus forte apparemment. Puis voilà, on fait comme ça tous. Et puis c'est bon. Donc ça, typiquement, c'est exactement la même chose que sur le smoire qu'on avait l'année passée. Donc ça, ce n'est pas un truc qui change. Et il va sortir son pick-up. Ah, there we go. Et c'est bon. Il l'a sorti. Je crois qu'il n'était pas en traction tout de suite, c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à sortir. Alors là, ils sont en train de crocher la barre pour s'assurer qu'elle ne bascule pas. Là, je l'ai vu qu'il y avait une fuite. Donc je vais essayer de resserrer ça. Je pense que c'est juste un tuyau hydraulique qui n'a pas été bien serré. Oh oh. Je crois que je n'ai pas la bonne taille. Ah ah. Ça, c'est la merde. Je vais aller voir mes collègues. Je crois qu'ils ont des outils là-bas. Trois quarts, c'est juste pas assez grand. Voilà, donc ici, il y avait cette fuite. Et puis, je n'arrivais pas à serrer suffisamment. J'ai ouvert et puis il y avait un de ces petits joints. Et puis, il était cassé. Donc j'en ai mis un nouveau. Celui est trop gros. J'en ai juste pris deux au cas où je n'avais pas la bonne taille. Et puis, maintenant, je vais aller redémarrer le tracteur, remettre la pression et puis voir si ça fonctionne. Voilà, j'ai nettoyé avant. Il n'y a plus d'huile. Ça m'a l'air d'être bon. C'est celle-là. Alors voilà. C'est super. C'est la fin de la journée. Donc ici, on a une pièce qui est pour le pulvérisateur. Donc cette pièce, elle sert à... C'est un de ces... Un senseur. Je ne sais pas si elle se dit comme ça en français. Puis c'est pour dire... Parce que les ailes, elles peuvent bouger en haut, en bas. Et puis elles peuvent aussi aller en arrière et en avant. Donc le but de ce senseur, c'est de garder les ailes le plus droit possible tout le temps. Donc ça, ils ont dû l'enlever. Moi, je n'ai pas fait ça. Mais moi, je travaille sur les smoires. Et puis ils ont donc décroché la barre sur le côté droite. Elle n'est plus que tenue par le cylindre en haut. Mais la pièce qui tient vraiment le poids normalement, elle est décrochée. Et puis voilà. Là, ils ont amené la pièce au village parce que c'est un peu du soudage compliqué à faire. On va laisser un professionnel faire ça. Ensuite, on va remettre tout ça en place. Donc, il la tenait avec le Valtra. Il la tenait en haut pour pouvoir passer les pièces dedans. Parce que, en gros, ça tient à deux places. Il y en a une qui tient là, puis une là. Pour faire le mouvement qui va en haut et en bas. Ainsi que le mouvement qui va en avant et en arrière. Donc voilà. L'autre côté est intact. Voilà. Pas grand chose à dire là-dessus. C'est en réparation. Jonathan gère la situation. Sinon, pour les smoires, on a fait un contrôle général. Sur les deux. Ils sont neufs, mais on s'est juste assuré que tout fonctionnait. Les herses, on est en train d'en réparer une. Il y en a une qui est en réparation. Donc ça, on est en train de bosser dessus. On peut la voir là-bas. Celle-là, on est en train de la réparer. Et puis, il y a un jeune qui est en quad là. Tu veux aller ? Et puis voilà. La deuxième herses, elle est prête à partir. Et puis demain, moi, je vais m'attaquer au ramas cailloux. Moi, je vais rentrer à la maison. Je suis content qu'on ait fini cette froide journée. J'espère que ça va se réchauffer demain. Les vaches, elles sont sorties de leur parc. Donc voilà, elles ont décidé. Maintenant, il fait chaud. Il fait plus chaud. La neige a fondu. Il est temps d'aller dans les prés. Donc on les a mises dedans pour qu'elles veillent. Mais bon, si elles préfèrent aller dans la pâture, ça nous voit aussi. Donc elles sont passées par là. Là, ils ont mis des boîtes dans le but de fermer la barrière. Parce que la barrière, elle est un petit peu en mauvais état. Puis à force qu'elles mangent un petit peu ces boîtes, elles ont fait un trou. Puis elles ont réussi à passer par là. Donc quand il y avait de la neige, elles restaient dans le parc. Et puis maintenant que la neige a fondu, elles sont sorties. Il y a deux canards qui s'envolent là. Donc les oiseaux sont revenus là, les oiseaux migrateurs. On a tous les canards, les oies. Il y a un tas d'autres oiseaux que je n'ai pas la moindre idée du nom. Ils sont tous revenus. Je crois qu'ils sont arrivés autour de dimanche, soit lundi soir, je crois. On voyait une ou deux oies durant le week-end. On voyait deux ou trois oies, mais elles étaient seules. Et puis lundi soir, c'est là où on pouvait commencer à voir des gros groupes de doigts. Et puis commencer à voir un peu des canards ici et là. J'ai aussi entendu des grues cendrées. Donc voilà, les animaux reviennent. Enfin, les oiseaux reviennent. Ça, c'est toujours assez cool. Parce que pendant l'hiver, on n'a que les corbeaux. Alors c'est assez... Les corbeaux et les moineaux qui sont là. Sinon, il n'y a pas trop d'oiseaux pendant l'hiver. Donc voilà. J'ai vu un castor hier aussi. C'est un joli de revoir tous ces animaux. Et puis de savoir que le printemps arrive avec. Voilà, la pièce a été soudée. Donc on va essayer de la remettre. Ils s'occupent de tenir la pièce. Moi, je tiens le téléphone. Donc on a... La pièce, elle ne bouge pas beaucoup. Il y a... Il y a une rondelle dessus, une rondelle dessous. Mais il y a juste assez de place. Puis ensuite, ça, ça va... Ça, c'est le truc qui tient tout ensemble. J'ai fait une pause dans la vidéo, mais... En réalité, ça nous a pris 10 minutes. On avait de la peine à tout aligner, mais c'est beau, ça marche. Voilà, comme vous avez pu voir, on a réussi. On a réussi à remettre notre pulvérisateur en place. Donc à la fin, je ne vous ai pas trop montré. Mais voilà, vous avez vu le dernier... La dernière barre qui rentrait dans le bras du pulvérisateur. Voilà, c'est réparé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc sur YouTube, il y a possibilité de faire des donations si ça vous intéresse. Pour le travail que ça me prend. J'ai aussi, pendant les moissons, vu que ça me prend pas mal de temps, de faire le montage. Maintenant, j'ai quelqu'un qui me fait le montage pour moi. C'est Benjamin. Donc, salut Benjamin. Et puis... Et puis voilà, si vous avez 1 euro, 2 euros, 1 franc, 2 francs, 1 dollar, 2 dollars... Voilà, c'est juste un petit peu qui me permet de continuer de faire ces vidéos. Je le fais plus pour le plaisir de partager tout ça avec vous. Donc voilà, j'espère que ça va continuer. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501